bonjour les amis pascal de finlande bien aujourd'hui nous sommes le 15 novembre il fait un degré comme vous le voyez assez nuageux il pleut pas enfin oui neige pas enfin on sait pas trop ce qui va tomber aujourd'hui en fait alors on va profiter quand même pour faire une petite sortie détection parce que là les sorties sont sont comptés il reste plus énormément de temps avant que l'hiver s'installe et après ça va être des mois et des mois sans sorties détection donc là en fait je vous avouerai franchement je suis en train de chercher un endroit pour détecter bon ici on est dans la vieille ville donc là pas question de détecter c'est interdit c'est un site c'est un site historique en plus bon il ya que des maisons je vois pas trop qu'est ce que je vais détecter ici donc là on va aller faire un petit je vais vous montrer un petit peu à quoi la vieille ville ressemble ici on va prendre la vieille route la vieille route du roi qui est celle ci en fait la vieille route du roi parce que en fait le roi de de suède lorsque la finlande était sous la suède passer par cet endroit ici et le tsar de russie aussi passer par cet endroit pour se rendre dans les différentes capitales donc c'était c'est un endroit qui a été très très fréquenté enfin surtout cette cette route qui s'appelle donc la vieille route du roi voilà c'est marqué ici donc on va rouler dans cette vieille partie de la ville moi comme ça ça vous fait découvrir un petit peu ce bel endroit cette belle ville que j'habite et dès que j'aurai trouvé un un endroit pour faire de la détection quelques heures et ben je vous reprendrai alors j'ai bien sûr un petit endroit en tête mais je sais pas trop bien comment on fait pour accéder là-bas donc on va bien voir petite forêt j'ai fait une fois avec mon garrette rien trouvé de spécial je me suis dit pourquoi pas essayer avec le deus on sait jamais quoi c'est peut-être un ancien endroit où il ya eu des maisons où il ya eu des champs quelque chose dans ce style donc on va aller voir ça et ben je vous reprends quand je suis sur place voilà les amis allez je vous dis à tout de suite en espérant que je trouve un site on met les amis voilà je suis arrivé dans la forêt où je que j'avais un peu vu là mais où j'étais allé un peu détecté avec le garrette il ya quelques années cet été je dois dire qu'on a essayé avec le poteau en fait on s'est sauvé en courant à cause des moustiques puis là en fait je me trouve dans une coupe de bois c'est assez incroyable quoi tout est détruit tous les arbres ça a quasiment fait ça a fait une route en fait ils ont tout coupé je crois que moi j'ai détecté là dedans parce que c'est un champ de bataille en fait mais je vois qu'il ya des maisons là juste derrière en finlande en fait c'est comme ça il ya des maisons il n'y a pas de clôture où les gens mettent un petit peu des arbres pour délimiter mais mais sont plus quoi il ya pas il n'y a pas cette espèce de démarcation entre les maisons c'est pas très très souvent qu'on voit ça donc bon bien sûr je vais pas aller traîner derrière les maisons et puis ça m'intéresse pas vraiment aujourd'hui de trouver des euros donc on va voir qu'est ce qu'il ya là dedans là je garantis rien du tout en fait je vais essayer un petit peu et puis bon si ça va pas du tout pour détecter en fait bon ben je reprends la voiture puis j'irai dans un autre coin voilà bon je tente ma chance ici et s'il ya quelque chose je rallume la caméra pour vous montrer qu'est ce que c'est sinon je crois qu'on va se retrouver dans une autre location enfin un autre endroit voilà allez à bientôt au moins je vous reprends en direct de mon champ de bataille super difficile de détecter là dedans je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais il ya des arbres couché partout quoi alors parfois il ya des petits endroits comme ça là on peut détecter moi j'ai déjà trouvé pas mal de deux bouchons de vin mais encore un son pourri là je gratouille avec le pied et paf je crois bien que j'ai ma première pièce ouais c'est ma première pièce aujourd'hui ça doit pas être du vieux ça ouais ça doit être du un marc des années 80 ou un truc dans ce style quoi étant donné que il y avait pas mal de bouchons de de vin ça va être des pièces que les alcoolo on laissait tomber ici moyenne date effectivement mais sans lunettes ça relève du défi ouais c'est bien ce que je pensais à un marc je crois que c'est le lion que l'on voit là on aperçoit mais bon et je pensais même pas trouver une monnaie oui j'étais en train de réfléchir alors quel est le prochain endroit que je pourrais aller pour détecter on va on va tourner ici puis on va bien voir si on trouve une monnaie on peut-être trouver deux et puis peut-être des petits objets des choses voilà on va tourner là dedans au moins il ya de l'activité quoi allez je continue mes recherches à travers tout ce fouillis de branches et de et de troncs d'arbres et de désolation en fait dommage enfin moi je pense que ça fait du bien aussi à la forêt de 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 s'ouvrir un petit peu quoi ça permet aux arbres de grandir sinon c'est vrai que c'était une vraie jungle là dedans allez je vous reprends dès que j'ai une petite trouvaille sympatoche non mais les amis je vous reprends en pour vous c'est dans la seconde comme vous voyez le l'environnement un petit peu changé ici en fait j'en ai eu marre de cette forêt c'était impossible de détecter là dedans alors je suis parti encore sur une petite plage et puis là en fait là il ya un terrain de terrain de volleyball de loisirs alors bien sûr je le fais proprement puis regarder là juste en dessous de la terre voilà mon premier son est en fait c'est la même chose que j'ai trouvé là bas en forêt alors une pièce de un marque semi moderne voilà on malheureusement quand on fait des 1981 un truc comme ça donc quand on fait des des plages et tout ça bon effectivement on trouve que des euros des semi moderne rien de particulier quoi mais bon on va passer un petit peu de temps à chercher quoi donc moi j'aurais trouvé une pièce ici aussi voilà c'est la même que là bas donc il pleut pas donc bon c'est quand même bien agréable on va on va chercher un petit peu ici tranquillement après j'aurais peut-être faire un petit tour sur le côté là bas une petite heure ou deux tranquille il y avait une énorme grue ici là c'était non un endroit un peu naturel là ici là on n'a pas le droit trop d'aller à se promener ici là une grue je sais pas elle faisait moins un mètre cinquante de haut quoi sacré bestiaux quoi bon il n'est pas resté très longtemps quand je suis arrivé mais impressionnant c'est la première fois que que je vais y ça de si près d'ailleurs aller juste là bas enfin bien sûr vous voyez pas c'est trop loin avec la gros peau je peux pas zoomer quoi mais il traîne encore un petit peu là bas incroyable je sais pas pourquoi ces oiseaux là sont encore là alors que l'hiver approche normalement tout le monde part mais c'est bien sympathique de voir des animaux comme ça a bougé autour de soi allez je continue mes recherches et je vous reprends prochaine petite trouvaille en fait j'ai pas bougé un même endroit bien sûr je remets la petite motte je passe un coup comme toujours et voilà la deuxième une petite boursée de fin marc bon ben voilà troisième pièce pour aujourd'hui c'est sympa est ce que je tente en direct bien sûr ça sonne plus et ici en fait ça c'est bien fait de faire un live on va bien voir qu'est ce que c'est à bas regarder voilà la troisième voilà trois pièces à essayer encore je crois que ça sonne encore ça met un peu plus par ici pour voir ça je pousse le détecteur c'est là c'est là ici on va faire ça propre sa manière d'être par ici là qui est plus à désolé un ça prend des heures mais et regardez pas ça c'est du live voilà quatrième à un troisième ici quoi non quatrième ici en fait quatre pièces de un film marque très très bien bon bah voilà le live a réussi pour une fois allez à tout de suite les amis voilà cette fois ci là je me retourne je fais un juste un mouvement paf ça ressonne bien ce petit terrain voilà c'est encore une infine marque mais un peu plus moderne on va dire les années 90 ouais bon rien de rien d'extraordinaire mais elle la pièce à ici il ya la pièce toujours sympa c'est toujours ça qu'on cherche en fait quand on détecte faire des trouvailles et c'est pas forcément très agréable de marcher pendant des heures et de rien à voir ou alors que des merdouilles je préfère trouver ça pendant des heures bien sympatoche bon bah voilà ça continue pas mal allez à la prochaine bon là je reprends pour une trouvaille encore bon malheureusement je l'ai vu là et je crois que j'ai mis la pelle en plein dessus en fait ouais là voilà ça a fait un joli bruit quand j'ai mis la coup de pelle voilà voilà qu'est ce que c'est que ça oh mais c'est encore une amarka voilà rien d'extraordinaire quoi mais ok et alors que la pluie commence à tomber ce qui est pas forcément très agréable mais bon on va continuer voilà on continue une recherche et puis vraiment en surface enfin surface vraiment quelques centimètres en fait et voilà je trouve là ça c'est une 5 1994 c'est une 5 marque 5 marque 1994 et cette pièce est sympathique elle représente un phoque sur un sur un caillou sur un rocher quoi marqué suomi finland très sympatoche voilà allez on continue les amis je vous reprends je sais pas si vous vous rendez compte là il est il est midi en fait il fait il fait vraiment super sombre quoi j'ai l'impression qu'il va tomber une pluie ça va être quelque chose mais bien couvert ça va c'est bien agréable en fait bon là il ya une espèce de petite étendue d'herbe là je pense à ça sert de parking en fait et et là j'ai trouvé ce qui semble être une 5 5 penny des années 60 je suppose semi moderne pour l'instant j'ai trouvé que 20 centimes d'euros moderne en fait je trouve que du semi moderne les années 60 80 90 bon voilà voilà on voit le 5 qui apparaît quoi 5 penny allez je continue mes recherches et je reprends quand j'ai quelque chose à tout de suite bon mais les amis je vous reprends bon là je marche dans cette herbe là tout doucement j'ai un son gros entre les capsules de bière les capsules de vin etc pas formidable et là j'aime la caméra parce que voilà j'ai vu cette forme un peu ronde je dois avouer que hier je fais une sortie je trouve une bague certes une bague en cuivre d'alliance en cuivre et là je pense que c'est la même chose en fait voilà voilà bague numéro 15 pour cette année je suis content en fait super je ne sais pas trop ce que ça représente bon elle est un petit peu écrasé etc 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 mais hé 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 une bague c'est une bague je vais essayer de pas la casser on va nettoyer ça puis je vais regarder qu'est ce qu'il ya enfin bon vu ce que c'est c'est passé pas de l'argent c'est pas de l'or ouais c'est ça c'est lui c'est du cuivre en fait une bague pas pas très cher voilà bague numéro 15 pour cette année 15 minimum maintenant j'ai un peu perdu le compte mon objectif c'était 12 une par mois je crois que j'ai largement dépassé cette année voilà bien content en fait j'ai bien fait de creuser là où je pense que je vais pas tarder maintenant parce que là c'est une belle découverte et on va faire le récap je pense que je vais faire le récap là bas au bord de l'eau nettoyer un petit peu les pièces et vous montrer ce que j'ai trouvé allez à tout de suite les amis voilà les amis terminé la sortie des tech c'était une belle petite journée tranquille en bord d'un lac j'ai fait un peu de bois au départ pas formidable et là j'ai fini par cet endroit où j'ai fait pas mal de petites découvertes par contre l'équipement l'équipement est vraiment super sale je ressemble à un mondiaux mais alors je vais on va faire le récap ensemble alors le récap ensemble en fait on n'a pas trouvé beaucoup d'euros voilà trois pièces de 20 centimes bon une belle dix marque sympatoche avec un coq un coq de brouillère normalement dessus de 1994 très sympa j'aime beaucoup ces pièces on n'en trouve pas beaucoup des pièces de la marque moderne de 1990 2 5 marques avec ce ce foc 1994 comme vous voyez sympatoche j'ai fait des boursées de un marque vous vous souvenez là j'en ai fait je crois combien trois ou quatre d'un coup j'en ai fait encore plusieurs des boursées mais bon j'ai pas filmé à chaque fois une 20 peigny alors ça c'est une semi moderne des années 73 en fait 1973 pas si vieux que ça et une 55 peigny il a des années pareil 70 80 et bon la plus la découverte la plus sympa de la journée en fait c'est cette petite bague là voilà que je vais faire juste à la fin en fait ça fait deux jours que je fais une sortie deux jours que je suis une bague en dernière trouvaille j'aime bien ce genre de sortie là donc voilà le résultat de la sortie du jour ma foi pas mal du tout deux heures de détection au grand air on sait pas une superbe journée ensoleillée et chaude mais c'est assez sympathique de ne se promener ici tranquillement loin de la foule quoi qu'ici on se bouscule jamais beaucoup et j'espère qu'il va y avoir du son sur cette vidéo puisque hier j'ai eu quelques petits soucis avec ma vidéo il a fallu que je mette de la musique dessus puisque le son n'a pas été pris en compte voilà eh ben je voulais vous remercier encore de vos commentaires et puis de vous abonner à ma chaîne youtube je vais tenter le plus longtemps possible de faire des sorties détection en espérant que l'hiver va arriver le plus tard possible et sinon je vous ferai des vidéos un petit peu pour vous montrer pour vous montrer la finlande et vous faire découvrir un peu ces beaux paysages si j'ai l'occasion de sortir pendant cet hiver allez bon